Mes chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2018. Une année qui sera marquée dans l'histoire de notre pays comme étant l'année des derniers sacrifices des Congolais dans les combats pour la reconquête de leur dignité. Au cours des 18 années du régime de M. Kabila, de nombreux Congolais ont été tués. Beaucoup d'autres ont été victimes des violences atroces dont ils garderont longtemps les stigmates. Et plusieurs autres sont injustement gardés dans les prisons pour leur attachement aux valeurs démocratiques, consignées dans la Constitution de la République. Nous ne les oublions pas et nous ne les oublierons jamais. Face à la férocité de la dictature en place, les Congolais ont fait la preuve de courage et ont bravé la peur à travers les marches et les rassemblements populaires pour démontrer à la face du monde leur détermination à briser les chaînes de la tyrannie afin de libérer les énergies nécessaires au développement et se soustraire de la misère dans laquelle ils sont plongés. Mes chers compatriotes, c'est l'essence qu'il faut donner à l'acte historique et sanitaire que vous avez posé le 30 décembre 2018 en allant massivement dans les bureaux de vote sur toute l'étendue de la République, y compris à Bény et à Boutemont, pour accomplir votre devoir civique en accordant vos nombreuses voix aux candidats de la coalition Lamouka, votre serviteur. Je vous en serai toujours reconnaissant et je n'épargnerai aucun effort pour être à la hauteur de vos nombreuses attentes. Mes chers compatriotes, vous le savez, ces régimes reposent sur les trois piliers suivants le mensonge, la corruption et la violence, les irrégularités et plusieurs incidents constatés dans la journée du dimanche 30 décembre 2018 n'ont ni ébranlé ni eu raison de la volonté et de la détermination des Congolais à arracher la gouvernance démocratique. C'est pour cette raison que je l'appelle à la vigilance tous azimites de tous les Congolais et à la mobilisation générale pour que la vérité des urnes triomphe. Voilà pourquoi je me sens encouragé de vous présenter mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et de prospérité pour l'année 2019, année des libérations de notre peuple qui servira des rangs pour bâtir un État des droits, rétablir la paix et la sécurité et s'engager fermement à développer notre cher et beau pays. Vive un Congo digne et prospère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Congos. Je vous remercie. Merci.